... Bonjour, ici iPod Touch de Pro et aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'est CopyTrends Contact. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je vais vous mettre en situation. Bon, vous avez votre iPhone, vous devez le restaurer, vous n'avez pas iCloud, vous n'avez pas de système de backup, puis vous devez faire un backup de vos contacts parce que vous avez peur de les perdre. Alors, même si vous êtes jailbreaké ou non, il y a une nouvelle affaire que CopyTrends, des créateurs qui font des alternatives à iTunes, qui viennent de sortir, qui s'appelle CopyTrends Contact, qui permet d'exporter des contacts vers votre PC, par la suite vous pouvez même les éditer directement à partir de cette application-là, et par la suite vous pouvez même en réimporter par cette application sur votre iPhone. Alors, le produit est juste pour Windows pour le moment, puis c'est encore en bêta, tu sais, puis l'application est payante, mais vous avez une version d'essai de, je pense, 30 contacts exportés ou importés. Fait que moi, j'ai ici mon iPhone 4, que j'ai mis des contacts dedans. Fait que si je m'en vais dans Contactus, j'ai Alex Siable, Alex Siable, bon, je vais en enlever un des deux, là. Bon, j'ai Alex Siable, je suis beau, Alexandre Dupont, Tom Larose. Fait que là, admettons que tu en as 200, tu sais, c'est sûr que ça serait bien de faire un backup de vos contacts sur votre ordinateur, c'est au cas où qu'il arrive de quoi. Alors, lorsqu'on va les exporter dans votre ordinateur, ça va les mettre à un format VCF. Par la suite, tu sais, tu peux mettre ça dans ton ordi à quelque part, tu sais. Fait que, admettons, je vais brancher mon iPhone 4, qui contient les contacts, puis je dois restaurer mon iPhone, ou peu importe, je veux un backup de mes contacts au cas où que j'ai peur, tu sais. Fait qu'avant tout, il faudrait télécharger l'application. Fait que vous faites juste cliquer sur Free Download en passant le lien et dans la description de la vidéo en bas. Alors, c'est sur frcopytreads.net. Fait qu'on va cliquer sur Free Download. Par la suite, il y aura un petit pop-up qui va apparaître pour télécharger l'application, bien sûr. Fait que là, on va l'enregistrer sur notre ordinateur. Fait que vous faites Enregistrer. Et par la suite, une fois qu'il est enregistré, on va aller voir ensemble. Je peux fermer la page Internet, on n'en a plus de besoin. Alors, par la suite, si je m'en vais dans CopyTrends Contact, qui est ici, c'est un fichier ZIP. Alors, bien sûr, vous avez besoin de WinRour ou WinZip pour le décompresser. Fait que je vais le décompresser avec WinRour. Fait que je fais Extraire vers CopyTrends. Une fois décompressé, on n'a plus besoin du fichier ZIP. On peut le supprimer. Fait que vous faites droit de la souris supprimé. Puis là, il va vous donner une confirmation. Faites oui, comme d'habitude. Et par la suite, on peut rouvrir. Ils sont rendus à la bêta 0,074. Fait qu'on double-clique dessus. En plus, il est compatible en français. Fait que là, vous avez votre CopyTrends Contact. Alors, première étape, assurez-vous que iTunes est fermé. Deuxième étape, votre Alivein s'est branché. Et par la suite, on est prêt à l'exécuter. C'est sûr que c'est préférable de l'exécuter en mode administrateur en faisant un clic droit dessus et en faisant oui par la suite. Fait que là, on va attendre que l'application s'ouvre. Ça peut prendre du temps. Alors, aussi, déverrouillez votre appareil. S'il y a un code, mettez votre code et laissez-le sur le lock screen comme ça. Alors, juste rentrez le code si vous en avez un. Sinon, il ne va pas être capable de lire. Alors là, CopyTrends Contact est ouvert. Fait que là, je vais le mettre à peu près en plein écran. C'est sûr que si vous voulez bien voir, mettez-le en 1080p, la vidéo, et vous allez bien voir. Alors, si vous ne savez pas comment l'utiliser, vous avez un petit guide. Utilisez CopyTrends Contact. Lire le guide d'utilisation. Voir une démo, etc. Fait que moi, je vais cocher ne plus afficher ce message. Parce que je vais vous montrer comment il fonctionne. Alors, ici, on a des sondages Facebook, Twitter, évidemment, du réseau social. Puis là, on peut voir ici qu'il a détecté mon iPhone. Alors, il va voir que dans mes contacts, j'ai quatre contacts. J'ai Alexis Saab, Alexandre Dupont, je suis beau, puis Tom Larose. Fait que si je clique, admettons, sur Alexandre Dupont, je vais avoir le numéro 450-123-4567. Puis s'il y a d'autres informations, comme l'adresse, l'email, on va le voir. Alors, en haut à droite ici, quand on clique sur modifier, on peut modifier des affaires. Puis, admettons, je vais mettre un surnom, Yo Le Gros. Alors, admettons, puis là, je vais faire appliquer les changements. Alors là, mon surnom, c'est Yo Le Gros. Si je m'en vais dans mon Elevice, puis je déverrouille, je m'en vais dans Contacts, je m'en vais dans Alexandre Dupont, il y a Yo Le Gros qui vient d'apparaître. Fait que directement depuis votre ordinateur, vous pouvez éditer le contact grâce à cette application. Mais ce n'est pas ça le plus important, vraiment. Tu peux même ajouter des contacts, ça, c'est le principal. Si vous avez des groupes de contacts avec certaines applications de JetBrake, tu peux en avoir des groupes de contacts. Fait que, mettons, là, tu peux avoir des groupes de contacts. Fait que là, moi, je vais rester dans tous les contacts. Alors, c'est sûr que tu as des préférences. Fait que si tu veux voir le guide de démarrage, maximiser au démarrage, des alertes sonores, tous les réglages sont ici. Fait que, ici, on peut voir qu'il y a 19 actions restantes. Fait qu'ici, si tu veux avoir 20 actions de plus, tu dois t'abonner à leur Twitter, aimer leur page Facebook et vous inscrire par la suite à leur newsletter. Fait que par la suite, ça va vous donner 20 actions de plus pour... Tu sais quoi, une action? C'est, admettons, si je glisse un contact sur mon bureau, puis ils vont vous dire, bon, comment tu veux ton contact? Tu le veux-tu par défaut, en mode iCloud, Gmail, tout ça? Moi, je vais le mettre par défaut. Par la suite, mon contact, Alex Dupont, il est ici. Ben, Alex, il y a. Fait que là, il a baissé de 18, ben, de 19 à 18. Fait que, si je double-clique sur ce contact-là, il est en mode Windows Live Mail. Fait que, si on va voir ici, dans les contacts, on peut voir que mon e-mail est là. Puis, c'est toujours en format VCF. Fait que, tu peux sélectionner tous tes contacts en faisant Shift, là, tu as Shift, puis tu sélectionnes tout, puis tu peux les copier sur ton ordinateur en backup. Fait que, admettons, je me crée un petit dossier que je vais appeler Contact. Puis, là, je sélectionne tout, et je colle ça là-dedans. Là, il va baisser de 18 à 14. Là, je dis, bon, là, en quel mode que je veux, admettons, on va le laisser à Windows Contact, là. Bam! On a baissé à 14 automatiquement. Si je m'en vais dans mes VCF, ils sont tous là, au moins. J'ai un backup de mes 4 contacts qui sont dans mon Levi's, ce qui était très important. Par la suite, si vous voulez les... Mais, admettons, j'ai supprimé. Bon, j'ai supprimé tous mes contacts dans mon iPhone. Donc, si je m'en vais dans mon iPhone à partir d'ici, théoriquement, j'ai plus de contacts. Aucun contact. Et voilà. Alors, par la suite, si vous voulez importer des contacts, une fois que je les ai supprimés, vous l'avez vu sur mon iDevice, ils ne sont plus là. Il ne faut pas les glisser. Malheureusement, ça ne va pas marcher, même si on les glisse ici. Il faut vraiment aller dans Importer les contacts. Alors, au lieu des drag and drop, tu fais Importer les contacts ici. Puis là, tu t'en vas dire, ils sont où? Bon, ils sont là, ils sont dans Contact, parce que j'ai écrit un dossier Contact. Puis, ils sont tous là. Fait que là, je fais Ouvrir. Là, je vais me tasser un petit peu. Ouvrir en bas à droite. Une fois que j'ai fait ça, ils vont réapparaître sur mon iDevice. Mes actions restantes vont baisser à 6, parce que je n'y m'en reste presque plus. Fait qu'il faudra payer l'application une fois qu'elle va être sortie au complet. Mais là, c'est en bêta test. Fait que l'application va corriger des bugs. Mais encore là, je trouve que c'est très, très, très fonctionnel pour une application en bêta. Fait que là, ils sont tous revenus. Mes contacts sont là. Même mon yo, le gros, est là. Fait que... Alors, c'était tout pour l'application CopyTrance Contact pour Windows. Alors, pour importer et exporter des contacts, faire des backups de votre base de données contact. Fait que c'est quand même assez important. Parce qu'il n'y a pas d'application qui fait ça. C'est vraiment rare. Puis, CopyTrance vient de vraiment trouver comment exporter et importer des contacts sans passer par iTunes de votre iPhone. Même si c'est jailbreaké ou non, sur n'importe quel firmware. Fait que je trouve ça quand même intéressant. Puis, en plus, c'est encore en bêta. J'ai hâte d'avoir la version finale pour voir ce que ça va donner. Et par la suite, là, on va avoir de vrais vins d'utilisation. Et par la suite, là, on pourra l'acheter pour avoir une utilisation illimitée de CopyTrance Contact. Fait que c'est pas plus compliqué pour cette application-là pour votre iPhone, iPod Touch, iPad, jailbreaké ou non. Si vous le faites moins, 4.0 ou 5.0 ou plus. Visitez mon site internet www.ipodtouchesuppo.com. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook d'Iciap Officiel, me suivre sur Twitter et aussi me suivre personnellement en vous abonnant à mon compte Facebook. Tous les liens sont à la fin de la description de la vidéo. Alors, c'est ça. C'était iPod Touchesuppo. Merci.